Voilà, pour ce focus spécial conférence internationale sur l'émergence africaine, nous sommes en compagnie du professeur Jing Song Lee, il est économiste de formation, il est Sud-Coréen, il est le directeur du Centre pour le Développement et la Coopération Internationale Duxung Women's University de Séoul. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview pour Vox Africa. Je vais vous présenter encore une fois. Vous êtes le professeur Jing Song Lee, économiste. C'est correct. Vous êtes le directeur du Centre pour l'émergence internationale de développement et coopération Duxung Women's University de Séoul, South Korea. Vous avez été en train de faire partie de la session plénière sur l'émergence et les changes de production et de consommation patterns. C'est correct. Et votre communication était en train de faire partie de l'émergence et la transformation de l'émergence et la transformation de l'émergence de votre pays, South Korea. C'est correct. Donc, ma première question sera, pourquoi est-ce que l'émergence et la consommation sont toutes les changes de la part et les événements questions prévues ? Vous savez, si un pays veut que l'émergence économique, vous devriez changer. Changer des économies agricultures à l'émergence industrie. L'émergence industrie, des économies d'émergence industrie. Mais ces changements ont fait très bien dans les dernières 50 dernières années. Donc, je pense que d'un point d'Africain de vue, les expériences sont très intéressantes pour voir ce qu'Africains peuvent apprendre. C'est pourquoi c'est important. Et ce qu'est ce qui concerne cette communication ? Ce qu'est-ce que les gens veulent apprendre de cette communication sur les changements ? All right. Vous savez, je l'ai présenté aujourd'hui sur le cas de la korea. En fait, la korea a commencé à se développer seulement 50 ans avant de ne pas. En 1960, la korea et beaucoup d'Africains étaient presque les mêmes. Même certains africains étaient mieux que la korea. Mais la korea n'avait pas beaucoup de ressources naturelles. Mais nous avons un grand nombre de population. qui étaient très populaire de population. Nous avons uniquement des ressources humaines. Et nous avons des ressources humaines de ressources humaines, avec l'éducation, la compagnie, l'atrice... ... les techniques et les élèves de skills, nous avons été ont créé les humaines capitals. pour que la Korea puisse utiliser ce capital humain pour développer le pays. Ce n'est pas seulement l'économie élevée, mais nous avons eu des changements très précis. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé avec la industrie de labor-intensive, puis on a continué à la industrie de capital, qui nécessitent beaucoup d'investissement. Puis on a continué à la industrie de technologie. Aujourd'hui, il y a la industrie de knowledge-intensive. Tout ce genre de mouvements, comme nous disons, les ajustements de structure, sont possibles avec un bon capital humain. Donc j'ai eu l'impression que l'importance du capital humain dans le contexte de la Korean. Au-delà, j'ai mentionné aussi l'importance du rôle du gouvernement. Je l'ai mentionné que le gouvernement a besoin de beaucoup de choses. Si vous voyez Adam Smith's théorie, il a mentionné que le gouvernement a besoin de la sécurité nationale, la loi et la ordre, la provision des publics. Mais sur ceci, il a mentionné que le gouvernement a besoin de l'économie. L'économie a besoin de l'économie. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de l'économie de l'économie. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est que le gouvernement a proposé des industries prioritaires. Comment le gouvernement peut soutenir les industries. Bien sûr, le gouvernement a soutenir dans différentes façons, comme la politique de monétrie, de donner des loins spécialistes à l'économie, qui sont touchés par le gouvernement. C'est ce que les pays africains peuvent apprendre. Vous pensez que nous pouvons adapter, vous avez parlé de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'industrie technologique. Vous pensez que nous pouvons adapter, je pense que nous, Côte d'Ivoire et les pays africains, nous pouvons adapter cette façon de développer, de l'économie, mais en tant que respecter nos particuliers. Oui, je pense que c'est très bon pour les pays africains de regarder la expérience de la korea. Vous savez pourquoi ? Parce que, même si la korea a commencé l'industrie en 1960, à l'époque, nous n'avons pas de l'économie. Mais nous avons encore réussi à développer des industries. Aujourd'hui, nous avons des computers et des technologies très bien développées. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de technologie sans payer beaucoup. Donc, si le gouvernement en Afrique fournit un bon environnement de business, le secteur privé va pouvoir avoir des technologies et de façon dont ils peuvent développer. Ok, c'est le point. Donc, ma seconde question est sur les relations entre South Korea et Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. Oui. Est-ce qu'on veut rester compliquée dans notre développement ? Oui. En termes d'économie, de transformation, d'industrie, d'upgrade ? Oui. Et sur la position de South Korea ? Est-ce que vous êtes ici, Sari, comme un expert ou comme un partenaire ? Oh, je suis ici comme un expert. Et aussi, je peux être un partenaire. Mais... Vous parlez de South Korea en général ? Oui, en général. En général, nous avons eu des présentations de différentes personnes, notamment le ministre du président de la France de la France. Il a mentionné leur partenaire. Mais, comparé à la France, Korea est une très petite pays. Et nous avons très limité de ressources. Même en termes de la France de la France, nous ne pouvons pas comparer avec la France de la France. de la France de la France. Mais, je ne sais pas, mais il peut être aussi des ressources de la France. comme des ressources de la France. Vous pouvez juste venir et transmettre la technologie. Il n'y a pas tant d'argent. Oui, c'est vrai. Ce que les Koreans sont intéressés, de mon propre point, c'est que nous voulons partager notre connaissance. parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent pour investir dans l'Afrique, parce que notre économie de l'économie n'est pas grand comme la Chine, l'Union ou l'Union ou les autres pays. Mais, nous avons des connaissances, des technologiques, des connaissances des connaissances. Parce que nous avons commencé de rien. Nous avons commencé sans avoir beaucoup de ressources naturelles. Et comme je l'ai dit, nous avons seulement des gens, des gens qui sont éducés et qui ont des connaissances. Donc, ce genre de technologie, des connaissances ou des connaissances, peut être partagé avec beaucoup d'Afrique. C'est ce que vous voulez ? C'est ce que vous voulez ? C'est ce que vous voulez ? C'est ce que vous voulez. Donc, nous allons passer à la dernière question, si vous voulez. La dernière question, nous allons parler du contexte. La situation politique en Afrique est en tout cas stable, mais dans certaines zones, maintenir la paix est toujours un problème, c'est une très grande challenge. Donc, c'est le premier. Donc, ça veut dire que nous allons avoir besoin de plus de coopération en maintenir la paix et la stabilité ? C'est le premier. Et le deuxième, le président Macky Salle a parlé de l'unité et la solidarité comme un clé. C'est le premier. Et, personnellement, ce n'est pas sur la South Korea, mais, personnellement, comme un économiste, vous croyez vraiment que l'Afrique peut rester dans ce cadre, dans les deux et un jour, on va atteindre cette émergence avec la sécurité, la solidarité, la sécurité, la stabilité politique et le développement durable, ce qui nous permet de conduire et nous conduire, Oui, je crois que le statement que le Président a mentionné a été exactement correct. Laissez-moi commencer par l'unité. L'unité peut rendre le pays très fort. Comme dans la Corée, même dans la Chine, quand nous avons un objectif national, un objectif national pour tout le monde. Dans la Chine, vous savez pourquoi ils font très bien ? Parce qu'ils ont 1.3 billion population. Ils ont le même objectif. En Corée, aussi. Même vision, même goal ? Oui, même vision, même goal. Parce qu'en Corée, quand nous avons commencé l'industrialisation dans les années 1960, nous avons 30 millions. Et nous avons une très forte leadership. Une très forte leadership qui montre notre vision. Visions avec très précise des targets. Donc, si 30 millions de personnes peuvent travailler avec la même vision, travailler avec les mêmes objectifs, alors vous pouvez atteindre beaucoup. C'est une très importante chose, que tous les pays africains doivent avoir. Une autre chose, c'est la sécurité, la stabilité, la stabilité, la sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité, les gens peuvent faire des investissements. Parce que maintenant, tout est globalisé. Un pays ne peut pas survivre. Ils doivent travailler avec les autres, les pays, les pays, les pays, Informes d'accès. donc, les pays, les pays, sizi别sein desayaquis. Vous ne devriez pas長 au contenu enныеliques. Vous pouvez gérer. Vous pouvez rentre. Vous n'y mutualise. Vous pouvez le reprimer à l'autre. Vous pouvezрыre être avec vous a Saint-Denay. Vous pouvez le donner avec 15udiants. Le pays encore en casse gétrés Frau Ottumarion ou bien. C'est un bon partenaire. Oui, donc nous allons ajouter la solidarité, l'unité et la générosité. Oui, la générosité. Oui, c'est la fin. Merci, professeur, et je vous souhaite un bon voyage pour revenir à la Corée du Sud et à votre université. Merci beaucoup. Voilà, pour ce focus, nous étions en compagnie du professeur Jin Sing Lee, qui nous vient de Corée du Sud. Et nous avons échangé, vous avez pu le voir, sur ce qu'il a pu apporter au cours de cette conférence internationale sur l'émergence africaine.